Il y a deux ans, je t'ai posté une vidéo qui a cartonné sur Planoli. Et depuis deux ans, il y a eu énormément de mises à jour. Et je me suis dit que moi aussi, il était temps que je te fasse une mise à jour concernant cette vidéo. Mais avant de commencer, je suis Saïa Photographie, je suis photographe de Destination Wedding et j'aide tous les entrepreneurs au développement de leur stratégie marketing et communication digitale. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble toutes les mises à jour qui ont été faites sur Planoli depuis. Mais aussi, je vais te donner toutes les bases pour que tu puisses toi aussi utiliser cette application. C'est parti ! Planoli se présente toujours sous deux formes, la version ordinateur et la version mobile. Je te présente ici la version ordinateur car c'est la version la plus complète. Et la version mobile n'est qu'une version simplifiée de la version ordinateur. Du coup, une fois que tu auras enregistré ton compte Planoli, tu vas retrouver ce tableau de bord. Sur la droite, il est représenté ton planning de publication. Sur la gauche, tu vas retrouver ton feed. Tout en bas du feed, tu vas retrouver ton feed actuel déjà publié avec le nombre de likes et le nombre de commentaires que tu vas retrouver également ici sur ton agenda de publication avec les publications qui ont déjà été publiées avec le nombre de likes et le nombre de commentaires ainsi que l'heure de la publication. En rouge, tu vas retrouver les publications qui ont été programmées mais qui n'ont pas été publiées automatiquement. Le S signifie « schedule » en anglais, donc « programmé ». En bleu, tu vas retrouver les publications qui sont programmées et en rose, tu vas retrouver les publications qui sont non programmées. Tu peux demander à Planoli de te montrer tous les postes programmés et non programmés ou encore d'avoir une visibilité seulement sur les publications non programmées « unscudule » ou les publications programmées « schedule ». La première chose que tu vas faire une fois que tu as enregistré ton compte Planoli, c'est de configurer ton agenda de publication. Tu peux demander à Planoli d'avoir une visibilité au mois ou à la semaine ou tu peux rajouter des notes. Par exemple, si dans ta stratégie de communication, il y a une date qui est importante, n'hésite pas à ajouter un titre, une description, indiquer la date pour que tu puisses anticiper ta communication, marquer la récurrence et l'organiser par couleur. Dans « settings », tu vas pouvoir demander à Planoli d'ajouter tous les événements qui sont importants pour ta communication et ainsi pouvoir anticiper. Tu peux avoir une visibilité sur les fêtes internationaux ou encore les fêtes qui sont importantes aux US. Dans « post-analytics », tu peux demander à Planoli d'enlever les likes et les commentaires qui se trouvent ici dans ton calendrier de publication. Dans « quick schedule », tu peux demander à Planoli de te dire les horaires de publication qui sont le plus optimisés pour toi, qui sont basés sur tes anciennes publications, ou d'y ajouter manuellement l'heure de publication à laquelle tu souhaites programmer automatiquement tes futures publications. Et dans « first day of the week », tu peux demander à Planoli de commencer ta semaine le lundi, le dimanche ou un autre jour de la semaine. Moi, je préfère commencer le lundi. Une fois que tu as configuré du coup ton agenda de publication, tu vas pouvoir ajouter un contenu sur ton feed. Il te suffit d'aller sur « new post » et de télécharger ton contenu photo ou vidéo via ton ordinateur ou d'autres plateformes comme Dropbox ou encore Canva. Une fois que tu auras téléchargé tes contenus, ton contenu va se retrouver ici sur ton feed. Pour pouvoir le programmer, il te suffit de cliquer sur le contenu, d'ajouter le texte qui va accompagner ton contenu lors de la publication, d'y ajouter les hashtags via ta bibliothèque d'inchtag, rajouter les crédits, la localisation et rajouter ton premier commentaire si jamais tu n'aimes pas mettre les hashtags directement dans ta publication. Ici, tu peux programmer la date et l'heure de la publication et de demander à Planoli de pouvoir le partager sur tes autres réseaux sociaux comme Facebook ou encore Twitter. Ici, tu peux modifier ta publication, la recadrer, la filtrer, la retoucher et même y ajouter des textes. En haut de ta publication, tu vas voir la visibilité sur les stories qui sont programmées. Tu peux ajouter des contenus story sur A2 story ou encore en allant sur story, voir une visibilité sur les stories qui sont programmées et non programmées et ajouter des nouveaux contenus photos et vidéos ici sur New Story. Dans share, cela va te permettre de créer un lien de partage pour que tu puisses partager du coup l'organisation de ton future feed avec ton community manager ou encore, si tu es toi-même community manager, de le partager avec tes clients afin de voir ensemble et de vérifier votre stratégie de communication. Tu peux demander à Planoli de créer un lien de partage ou encore le partager via email. Dans filter, c'est exactement pareil que les filtres Instagram. Tu peux choisir une image que tu souhaites retoucher via un filtre proposé par Planoli. Dans Instag, c'est un petit peu l'outil magique de Planoli où tu te proposes en fait une bibliothèque d'Instag que tu peux préenregistrer en avance. Ici dans collection, tu vas pouvoir organiser en fait tes brouillons afin de pouvoir avoir une meilleure visibilité ici dans tes contenus Instagram qui sont déjà programmés. Si tu veux connaître ma stratégie et mon workflow de travail sur Planoli afin de publier 3 mois de contenu en seulement une journée, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour retrouver la formation complète concernant mon workflow de travail sur Planoli. Dans Discover, si jamais tu n'es pas comme moi, créateur de contenu, Planoli te propose de retrouver des images pour pouvoir communiquer sur Instagram. Il te suffit de chercher par un hashtag, par exemple, moi étant donné que je suis dans le mariage, je vais chercher mariage. Planoli va te proposer des publications qui correspondent au hashtag mariage et que tu vas pouvoir du coup utiliser pour le repartager sur ton feed. Tu as aussi la possibilité de le partager via un compte Instagram, par exemple, le blog de Madame C qui est un blog connu de mariage. Et ici, on va avoir toutes les publications du compte, le blog de Madame C pour pouvoir le repartager sur ton compte Instagram. Tu as aussi la possibilité d'aller chercher des images libres de droit sur Pixels ou Unsplash ou encore ajouter toi-même une autre bibliothèque de contenu libre de droit. Sur Analyze, tu vas avoir la version gratuite ou la version payante. Donc la version payante est une version beaucoup plus poussée de la version gratuite. Tu vas avoir une visibilité sur tes followers, sur l'engagement sur tes posts, sur l'engagement sur tes stories, mais aussi connaître en fait le type de contenu qui plaît à ton audience par photos, vidéos, croire ou sel ou encore story. Si jamais tu travailles avec une community manager, c'est hyper pratique pour qu'elle puisse se voir aux tes statistiques sans avoir accès à ton compte Instagram. Dans Comments, Planoli te permet d'avoir une visibilité globale sur tes commentaires et de pouvoir y répondre directement via Planoli. Ou sinon, cela permet aussi à ton community manager de pouvoir répondre à ta place sans avoir accès à ton compte Instagram. Ici, c'est pour le e-shop. Si jamais tu vends tes produits, Planoli te propose aussi de pouvoir enregistrer directement tes produits et les mettre en ligne. Dans Learn, c'est tout ce qui est blog, tutoriel et le guide qui est créé par toute l'équipe de Planoli afin de te donner des conseils et astuces pour ta communication et stratégie digitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux être au courant des autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !